Merci. La parole à monsieur Francis Delattre pour le groupe UMP. Monsieur le Président, ma question s'adresse à monsieur le ministre du Budget. Dans un grand fracas médiatique, monsieur Gallois nous proposait ici même, le 7 novembre dernier, de créer un choc de compétitivité en transférant 30 milliards des charges sociales des entreprises vers la fiscalité, à parité, à 50% aussi, sur les économies du secteur public. La loi de finances 2013 est déjà beaucoup plus modeste. Elle ramenait le chiffre à 20 milliards. Et après bien des discussions, nous avions compris que pour l'année 2013, l'objectif était de 10 milliards d'allègements réellement inscrits dans les comptes des administrations publiques. Le rapport Gallois, en ses préconisations, semblait indiquer une prise de conscience du gouvernement des effets négatifs de sa politique économique fondée dans les six premiers mois essentiellement sur des prélèvements et parfois même sur la stigmatisation des entrepreneurs. Près de six mois après les annonces, où en sommes-nous, mes chers collègues ? Pour 2013, le préfinancement est effectué assez curieusement par la Banque publique d'investissement. Ce chiffre, aujourd'hui, se chiffre à 660 millions. Et d'après le patron, le directeur général de cette institution, confirmé par le directeur du budget, le chiffre de 2 milliards sera un maximum pour l'année 2013. Vous comprendrez donc qu'entre 10 milliards et 2 milliards, il y a quand même là un vrai problème avec la boîte à outils qui se révèle parfois être une véritable boîte à malice. Le crédit d'impôt compétitivité reste aujourd'hui, monsieur le ministre, dans un grand flou budgétaire, notamment sur les économies affectées, puisque la moitié de son financement, c'est sur les économies. Mais l'expérimentation en cours, on peut mesurer déjà l'impact réel du dispositif 6. Quels sont les salariés concernés ? L'absence de dégressivité, de la limite de 2,5% du SMIC, conduit en réalité à un blocage des salaires moyens. A 2,49 SMIC, l'entreprise obtient 1 700 euros d'égrèvement. A 2,51, aucun SMIC. Malgré une instruction fiscale de 41 pages, les entreprises ont bien des difficultés à calculer. Entre les primes, le 13e mois, les abattements pour frais professionnels, a calculé un véritable SMIC annuel. Alors, deuxième interrogation, quelles sont les entreprises qui bénéficient, puisque c'était l'industrie qui était visée essentiellement, en tête des bénéficiaires, la grande distribution, 3 milliards d'euros. Les grandes entreprises de travaux publics, 2 milliards d'euros. On peut dire qu'elles sont peu délocalisables. Par rapport aux entreprises en difficulté, monsieur le ministre qui s'en occupe, PSA touchera environ 100 millions d'euros, à comparer avec Carrefour, qui touchera entre 110 et 180. Monsieur le ministre, l'objectif de la réindustrialisation par cette mesure n'est pas atteint. Je voudrais savoir quelles mesures il compte prendre pour y remédier. Très bien, la parole à monsieur Bernard Cazeneuve, ministre chargé du Budget. Monsieur le sénateur, merci pour votre question, qui est l'occasion de faire un point sur les conditions de mise en oeuvre du crédit d'impôt compétitivité emploi et de l'ensemble des mesures qui sont prises pour favoriser le retour à la compétitivité de notre secteur productif. Je voudrais vous apporter une réponse la plus précise possible concernant les dispositifs mis en oeuvre depuis l'instruction de février 2013 à laquelle vous faites référence pour faire en sorte que cette mesure soit rapidement préemptée par les entreprises. D'abord, cette mesure est simple. Elle s'inspire de mesures antérieures qui avaient été prises par d'autres gouvernements que vous souteniez à l'époque. Elle est une extension du crédit d'impôt. Elle permet aux entreprises en ligne de bénéficier immédiatement de la mesure. Elles pourront comptabiliser cette mesure dès 2013 pour améliorer leur compte d'exploitation. Elles pourront le faire aussi pour faire baisser dès 2013 leur prix pour celles d'entre elles qui sont soumises à la concurrence internationale. Elles pourront aussi, pour un certain nombre d'entre elles qui sont en difficulté de trésorerie, bénéficier de l'effet du crédit d'impôt, non seulement en comptabilité, mais immédiatement. Comment peuvent-elles faire ? Nous avons mis en place un dispositif auprès de la BPI qui permet à ces entreprises en ligne de pouvoir bénéficier dès 2013 de ce crédit d'impôt. Cela représente à peu près 500 à 600 millions d'euros de mobilisés, mais nous avons souhaité aller au-delà. Et Pierre Moscovici a signé une convention avec la Fédération française des banques, avec le secteur de l'entreprise, avec notre ministère, pour que les banques elles-mêmes puissent ouvrir la possibilité sur les territoires d'accès à ce crédit d'impôt pour les entreprises de leur ressort. Cela est rendu possible par un mécanisme de garantie offert par la BPI qui va permettre la montée en puissance de la mesure au cours de l'année 2013. Enfin, vous vous interrogez, et d'ailleurs vous êtes légitime à le faire, la question est intéressante, elle est légitime pour les entreprises, certaines d'entre elles nous interrogent, sur la portée de cette mesure par rapport à d'autres dispositifs d'allègement de charges. Je veux simplement vous rappeler sans esprit de polémique que le crédit d'impôt compétitivité emploi va représenter un allègement de charges sur les entreprises de 20 milliards. La fameuse TVA sociale votée et différée voulue par le précédent gouvernement représentait un allègement social de 12 milliards et représentait un coût pour l'Etat beaucoup plus important. Je veux vous rassurer, monsieur le sénateur, nous présenterons l'effet de cette mesure tout au long des débats budgétaires à venir et vous vous rendrez compte que vos préventions d'aujourd'hui étaient infondées. et je suis convaincu que vous soutiendrez avec ardeur cette mesure dans ses effets pour les entreprises de notre pays.